vu ce hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans la base de Dehira et là il a reçu la première profite et il va prendre peur, il sera en train de trembler il va directement aller voir Hz Khadija va dire qui va dire Hz Khadija va dire il va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'homme ne va à Waraqa ibn al-Naf il va questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a annoncé qu'il va devenir ou il est devenu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc à partir de ce moment, en entendant ces paroles Hz Khadija va donc se convertir et elle est la première personne à se convertir car c'est la première personne qui a vu le prophète d'Allah alayhi wa sallam dans cet état une deuxième narration c'est que Hz Khadija lorsque le prophète d'Allah lui a dit voilà qu'est-ce qui est arrivé etc alors il dit oh mon chien mari est-ce que tu pourrais me prévenir lorsque cet être reviendra à toi c'est à dire lorsque Hz Jibrayl viendra de nouveau te voir alors préviens-moi j'aimerais voir quelque chose et le prophète d'Allah alayhi wa sallam il a accepté et lorsque Jibrayl s'est présenté au prophète d'Allah le prophète d'Allah lui a dit oh Hz Khadija oh mon épouse viens il est de nouveau là Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam est-ce que tu le vois le prophète d'Allah alayhi wa sallam dit que je le vois Hz Khadija elle elle ne pouvait voir cet ange Hz Jibrayl alayhi wa sallam alors le Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam assis-toi à ma gauche le prophète d'Allah alayhi wa sallam s'exécutera et elle dira est-ce que tu le vois toujours le prophète d'Allah lui dit oui Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam dira maintenant assis-toi à ma droite c'est ce que le prophète d'Allah alayhi wa sallam fera et il pourra toujours voir l'ange d'Ibrahim alayhi wa sallam ensuite elle dira assis-toi viens t'asseoir dans mon giron assis-toi dans mon giron et dis-moi est-ce que je suis toujours capable de le voir c'est là que le prophète d'Allah alayhi wa sallam dira que je le vois toujours là Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam elle enlèvera elle découvrira ses cheveux elle avait un foulard qui couvrait ses cheveux elle va enlever ce foulard et tout de suite le prophète d'Allah alayhi wa sallam dira qu'à présent je ne peux plus le voir et c'est là que Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam de dire que oh mon mari cette être que j'ai vu ne peut être le satan car la pudeur c'est un signe bien et shaitan il aime tout ce qui est mal se couvrir les cheveux fait partie de la pudeur de la musulmane si j'enlevais cela les anges ici ils n'aiment pas la non-pudeur s'ils s'étant fuient c'est à cause du fait que j'ai découvert mes cheveux ne t'inquiète pas c'est là l'ange c'est un ange qui est certainement venu s'emmener la prophétie et là elle va emmener la foi en la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et à partir de là aussi dans ce récit nous voyons l'importance pour une femme de se couvrir les cheveux Hz Khadija radiallahu ta'ala alayhi wa sallam qui dit que le prophète d'Allah a dit que la meilleure des femmes sur cette terre ou que cette terre n'est jamais portée ce sont plusieurs femmes Hz Mariam fille de Imaran Hz Asya fille de Mazahim Hz Madiam ibn Ta'imran c'est la Hz Madiam alayhi wa sallam la mère de Hz Isa alayhi wa sallam Hz Asya fille de Mazahim c'était l'épouse de Pharaon Fir'aun et Hz Khadija fille de Khwailil l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et enfin la dernière Hz Fatima fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la fille chérie du saint prophète Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là nous voyons que Hz Khadija elle fait partie de son rang et parmi les meilleures femmes que cette terre n'ait jamais portée Hz Abdul ibn Abba sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un trait sur la terre il a pris une broche il a tracé un trait sur la terre et de ce trait il a fait ressortir quatre autres traits il a questionné ses compagnons est-ce que vous savez ce que représentent ces traits les compagnons le dire que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le savent le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que là j'ai représenté les meilleures des femmes les meilleures des femmes du paradis non pas de cette terre mais du paradis tout à l'heure nous avons vu les meilleures femmes sur cette terre et là nous voyons les meilleures femmes du paradis c'est qui est Hz Khadija qui est de Khouaïd Hz Fatima qui est de Mohamed Hz Madyam alayhi wa sallam mère de Hz Aïsan et Hz Asiyaf et épouse de Firam là nous voyons que ce sont les quatre meilleures femmes ici bas et dans l'eau de l'âge Hz Aïsan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hz Khadija la bonne nouvelle qu'elle sera dans le paradis et que dans le paradis elle aura une maison de pierres précieuses dans laquelle il n'y aura ni fatigue et ni bruit ni brouhaha ce sera le calme la paix la sérénité pour elle dans le paradis Hz Aïsan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs épouses mais je n'ai jamais jalousé aucune épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam car je me savais la préférée mais si vraiment j'étais jalouse d'une épouse c'était que j'étais jalouse de Khadija radiallahu ta'ala pourquoi cela ? parce que quel que soit le moment quel que soit le jour la situation jamais je n'ai vu un jour passer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait mentionné n'ait énuméré l'équilibré de Khadija radiallahu ta'ala même après son décès le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié Khadija radiallahu ta'ala et même lorsqu'il faisait un sacrifice il avait quelque chose il avait un peu de viande tout de suite il va tirer une part et partager avec les amis de Khadija radiallahu ta'ala là c'était l'amour qu'il avait pour Khadija radiallahu ta'ala et ceux qui ont aimé Khadija radiallahu ta'ala anhab Khadija radiallahu ta'ala dit qu'une fois Khadija sallallahu alayhi wa sallam se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit au prophète d'Allah Khadija radiallahu alayhi wa sallam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète d'Allah ton épouse Khadija va bientôt se présenter à toi avec un récipient contenant de la nourriture alors lorsqu'elle viendra à toi transmis-lui les salam de la part de ton seigneur les salam de ma part et donne-lui la bonne nouvelle qu'elle aura une maison de le paradis une maison de pierre précieuse dans laquelle elle ne ressentira ni fatigue et ne sera nullement dérangée par le désordre et par le brouhaha là c'est la position de Khadija radiallahu ta'ala aux yeux d'Allah et aux yeux des anges et enfin Khadija radiallahu ta'ala Khadija radiallahu ta'ala dit qu'à chaque fois que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devait quitter la maison il parlait toujours de Khadija radiallahu ta'ala faisait ses déloges comme nous avions dit précédemment mais Khadija radiallahu ta'ala qui dit qu'une fois cela m'a exaspéré il est marié avec moi Khadija radiallahu ta'ala est décédé malgré cela il est constamment en train de parler de Khadija radiallahu ta'ala et c'est là que Khadija radiallahu ta'ala d'un excès va dire oh prophète d'Allah qu'est-ce qui t'arrive de parler constamment de Khadija ici Khadija ici Khadija radiallahu ta'ala elle est finie maintenant elle est vieille même si elle aurait été vivante ce serait aujourd'hui une vieille femme et on dit elle n'est même plus là elle est déjà partie qu'est-ce que tu as à fond ça m'a parlé d'elle parler d'elle parler d'elle Allah subhanahu wa ta'ala t'a repris cette Khadija tu es triste radiallahu ta'ala mais est-ce qu'Allah ne t'a pas donné mieux que Khadija radiallahu ta'ala que tu te déposes que tu as jeune en bonne santé belle qui pratique la religion Allah t'a donné beaucoup mieux que Khadija radiallahu ta'ala qu'est-ce que tu as encore à perdre ton temps à constamment parler d'elle parler d'elle et c'est là qu'elle dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam en entendant ses paroles s'est énervé jusqu'à ce que j'ai vu sur son front une veille gonflée qui montrait la colère du saint professeur sallallahu alayhi wa sallam en entendant parler ici de Khadija radiallahu ta'ala il va dire non je jure sur Allah que jusqu'aujourd'hui Allah ne m'a jamais donné une meilleure épouse que Khadija radiallahu ta'ala que ce soit toi ou que ce soit les autres épouses qu'Allah m'a donné la meilleure de mes épouses c'est Khadija radiallahu ta'ala pourquoi ? parce que lorsque tout le monde m'a mécru alors Khadija elle était la seule qui a cru en moi lorsque tout le monde m'a traité de menteur Khadija elle était la seule à venir me voir et m'a dit que non tu as dit la vérité lorsque les gens m'ont privé de leur richesse Khadija radiallahu ta'ala elle a ouvert pour moi les coffres de ses richesses et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Khadija radiallahu ta'ala pour porter tous mes enfants lorsque Allah m'a privé d'avoir des enfants avec vous les autres épouses alors c'est pour cela que je dis que la meilleure épouse que je n'ai jamais eue c'est Khadija radiallahu ta'ala que les enfants la descendance c'est la volonté d'Allah ce n'est pas de votre faute mais vous vous êtes marié alors que l'islam s'est propagé vous vous êtes marié avec moi alors que vos parents par exemple ton père était déjà musulman mais Khadija là où tout le monde a suif lorsque personne ne voulait de moi c'était elle qui par son amour pour moi était toujours là pour me réconforcer pour m'aider aujourd'hui il est facile de dire qu'au prophète d'Allah je te crois au prophète d'Allah je t'aime parce que l'islam s'est propagé vous avez vu des miracles mais Khadija radiallahu ta'ala avant même de voir tout cela lorsque j'étais comme un fou et que j'ai dit que j'ai vu un être qui a rempli l'horizon tout le monde aurait dit que j'étais fou mais Khadija radiallahu ta'ala il a cru en moi est-ce que si vous vous étiez à la face de Khadija radiallahu ta'ala à ce moment est-ce que vous auriez cru en moi ou est-ce que vous auriez eu un doute mais Khadija elle radiallahu ta'ala elle n'a jamais douté de moi c'est la meilleure épouse que je n'ai jamais eue et c'est là que Khadija radiallahu ta'ala elle dit que lorsque j'ai reçu ce discours de la face de Allah j'ai vu sa colère lorsqu'on maltraitait Khadija radiallahu ta'ala j'ai compris que là j'ai fait une très très grosse erreur et de toute ma vie je n'ai jamais parlé ou je n'ai jamais dit de mauvaise parole au sujet de Khadija radiallahu ta'ala j'ai tout fait pour la respecter et pour l'aimer car l'aimer la respecter c'est aimer et respecter le prophète d'Allah salallahu alayhi wa sallam et enfin dans ces derniers moments le prophète d'Allah s'est présenté à Khadija radiallahu ta'ala et lui dit oh Khadija radiallahu ta'ala tu souffres peut-être mais sache que dans cette souffrance il y a pour toi un très très grand bien qui est caché ne sais-tu donc pas que Allah il a déjà célébré mon mariage avec toi dans le paradis ainsi qu'avec Khadija radiallahu ta'ala fille de Imran dit dans ce cas on respectera cette promesse et on se retrouvera en ce sens ensuite Khadija radiallahu ta'ala décèdera quelques temps après Abu Talib l'oncle qui a protégé le prophète d'Allah alayhi wa sallam il va décéder dans une même année ce sont les deux personnes qui ont le plus protégé et aidé le prophète d'Allah alayhi wa sallam ainsi qu'avec Khadija radiallahu ta'ala mais Khadija et Khadija et Abu Talib c'était deux personnes qui ont énormément protégé le prophète d'Allah alayhi wa sallam ils vont tous les deux décéder dans la même année et après leur décès c'est là que le prophète d'Allah alayhi wa sallam devra faire face aux plus grandes difficultés qu'il a eu qu'il a encourues contre le peuple la tribu des Quraysh et c'est là que Khadija radiallahu ta'ala elle va décéder inna lillahi wa inna ilayhi radiallahu ta'ala selon certaines narrations elle va décéder trois années avant l'égir du saint prophète sallam alayhi wa sallam certaines personnes disent qu'elle est décédée trois jours après Abu Talib et elle est décédée dans le mois de Ramadan et elle avait à ce moment l'âge de 56 ans inna lillahi wa inna ilayhi radiallahu ta'ala la vie de Khadija radiallahu ta'ala est très très longue il y a énormément de choses à dire des livres et des livres qui ont été écrits sur Khadija radiallahu ta'ala le temps se faisant très court donc on va se suffire de ces quelques explications que nous avons eues au sujet de Khadija radiallahu ta'ala et nous allons immédiatement passer au hadith qui suit ouais voilà c'est beau c'est beau – Sous-titrage FR 2021